Louis Suárez a révélé que le fameux coup de téléphone avec Ronald Koeman au cours duquel il a été informé qu'il n'avait plus d'avenir à Barcelone n'a duré que 40 secondes. L'expérimenté attaquant hiruguayen avait acquis le statut de légende au Camponou en 6 ans avec 198 buts, 4 titres de Liga et une Ligue des champions. Il devrait cependant être considéré comme indésirable à l'été 2020. L'entraîneur néerlandais faisant de la vente d'un attaquant chevronné, l'une de ses premières affaires en prenant les rênes du club catalan, expliquant à Gérard Romero sur Twitter comment cette conversation se déroulait. Louis Suárez a déclaré l'appel de Koeman pour me dire que je n'étais pas dans ses plans à durer 40 secondes. Ce n'est pas la façon de dire au revoir à une légende. Il m'a d'abord dit que je n'étais pas dans ses plans, puis il m'a dit que je ne réglais pas mon contrat. J'allais jouer contre Villarreal, il manquait de personnalité pour me dire clairement s'il ne voulait pas de moi ou si c'était vraiment le club qui ne voulait pas de moi. Suárez a ajouté avec son ami proche Lionel Messi qui a également voulu quitter le club catalan. C'était là avant de finalement quitter le Barça pour le PSG au terme de son contrat en 2021. Ce furent des jours très difficiles en raison de tout ce que j'ai donné au club. J'ai parlé à Sofia, la femme de Suárez et à Léo après le coup de fil. C'était une année compliquée à cause de tout, Messi a demandé à partir. Nos deux familles ont vécu des moments très difficiles.